Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'enfant aveugle Coup de couteau Sylvia pointe un doigt tremblant vers mon frère Arthur. Ses yeux laiteux et aveugles brillent dans sa direction, et la femme d'Arthur, Agnès, tremble d'indination à l'autre bout de la table. Le visage de ma femme s'est coloré. Elle a laissé tomber sa fourchette et a entraîné notre fille dans sa chambre, la grondant au passage. Le reste de la soirée s'est déroulé dans l'embarras, et notre conversation n'a jamais retrouvé son dynamisme. Deux semaines plus tard, Agnès a été poignardée à mort dans le parking de son bureau. Un étudiant en état d'ébriété la trouvait, a failli vomir sur elle et a appelé la police. Mon frère a juré qu'il n'en voulait pas à ma fille, mais je savais qu'il mentait. Un jour, l'enseignante qui avait appris à ma fille à lire son braille m'a appelé. Monsieur, je ne sais pas ce qui se passe, mais votre fille murmure électrocution, électrocution, depuis une demi-heure, et cela commence à la distraire de ses cours. Pourriez-vous lui parler, s'il vous plaît ? C'est ce que j'ai fait. Sylvia, avec l'incompréhension de ses neuf ans, m'a dit que c'était juste un nouveau mot cool qu'elle avait appris à l'école. La semaine suivante, la mort d'un électricien a fait la une des journaux locaux. Il s'agissait d'un accident bizarre, impliquant des fils électriques en mêlée et un seau d'eau. Lors d'un reportage à la télévision, le visage de l'enseignante de Sylvia a été brouillé pour des raisons de confidentialité, mais sa voix m'était aussi familière que n'importe quelle autre. Il était mon partenaire, mon âme-sœur. Alors que ma femme travaillait encore à cause de ces heures supplémentaires, j'ai appelé Sylvia dans le salon. « Chérie, y a-t-il quelque chose que papa devrait savoir ? » Elle a hésité. « Chérie, tu sais que tu peux me parler ? » Elle a nié une fois de plus. « Je n'ai pas de secret pour toi, papa. » Ma femme est entrée dans le salon, les cheveux ébouriffés et le regard lointain, épuisée par sa longue journée. Au lieu de se précipiter pour étreindre sa mère, Sylvia s'est simplement tournée vers elle. « Feu ! » dit-elle. Mon cœur s'est arrêté. Chaque fois que Sylvia disait une chose pareille, c'était le partenaire de la personne qui mourait. « Du feu ? Sylvia faisait-elle simplement des prédictions ou me jetait-elle une malédiction pour avoir fouiné dans ses affaires ? » « Est-ce que mon enfant est le diable incarné ? » Je devins paranoïaque, vérifiais constamment les appareils électroménagers et électroniques, et débarrassais la maison de tout risque d'incendie. Telle fut ma vie pendant les quelques jours qui suivirent. Pendant tout ce temps, je gardais les yeux sur Sylvia. « Sylvia, j'étais devenu presque haineux envers ma propre fille. » Un soir, ma femme est rentrée à la maison, blessée et noircie par la suie, alors que j'étais assis dans le salon et que Sylvia écoutait la radio à côté de moi. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demandai-je. Elle a hésité. « Un de mes collègues, sa maison. Sa maison a pris feu. Il était coincé à l'intérieur, mais j'ai réussi à m'échapper. » Cela a mis le feu aux poudres. « Oui, non mais qu'est-ce que tu faisais chez un collègue jusqu'à aussi tard ? » L'expression du visage de ma femme était un aveu suffisant de culpabilité. J'étais effaré d'avoir compris que ma femme me trompait, et je ne trouvais rien à dire sur le moment, bloqué par le choc. C'est alors que Sylvia, qui se tenait juste à côté de moi, a murmuré avec une toute petite voix. Sylvia prédit la mort du partenaire romantique d'une personne. Elle a donc prédit à sa mère que son amant, un collègue avec lequel elle trompait son mari, allait mourir. Sa mère a survécu parce que ce n'était pas l'heure de sa mort. Le père n'était bien sûr pas au courant de l'adultère de sa femme, et l'on comprend avec le dernier mot de Sylvia, empoisonnement, le sort affreux que réserve le père à la mère de Sylvia. Il reste tout de même un mystère. Est-ce que Sylvia est le mal incarné et lance des malédictions, ou prédit-elle simplement les morts qui vont se produire dans un futur proche ? Personne ne le sait, et le père de Sylvia va devoir passer sa vie à se poser la question. Sous-titrage ST' 501